Tout a commencé avec un ami musicien qui m'a donné une musique en me demandant de faire des paroles dessus et ces paroles devaient être sur la rafle du Veldiv. J'ai donc imaginé une chorale d'enfants d'aujourd'hui qui chanterait pour tous ces enfants du Veldiv et à ce moment-là j'ai beaucoup beaucoup parlé de la guerre avec mes deux filles collégiennes et lycéennes et quand j'ai flanché un petit peu au moment de leur raconter très en détail le destin de tous ces enfants du Veldiv, elles m'ont dit mais si continue continue ça a existé et il ne faut jamais l'oublier et c'est tellement vrai que ça m'a frappé et ça m'a donné envie d'écrire d'autres chansons sur cette période. Du coup chacune de ces chansons est une histoire par exemple l'histoire d'un petit garçon qui écrit à son père prisonnier de guerre en lui demandant mais pourquoi mon ami Lisa a disparu après avoir dû mettre une étoile sur ses vêtements il comprend pas ou alors l'histoire de Jeanne qui retrouve des années plus tard une petite fille qu'elle a sauvé pendant la guerre ou l'histoire de Vincent un jeune maquisard de 15 ans qui se bat pour la France et pour la liberté. Dans le livre en plus du CD bien sûr et en plus des paroles et des partitions il y a des petits textes d'explications sur le contexte de la guerre par exemple sur le débarquement, sur les femmes résistantes, sur l'étoile jaune, sur l'exode, sur Radio Londres. Il y a aussi de courts dialogues qui permettent si on le souhaite la réalisation d'un vrai spectacle musical et alors le plus important même si toutes ces chansons touchent aux heures les plus sombres de notre histoire elles sont toutes pleines d'espoir car quand on écoute tous les gens qui ont qui ont témoigné qui ont survécu qui se sont battus ils ont tous un amour de la vie inconditionnelle et c'est ça que je veux transmettre aussi et surtout donc ce sont des notes d'histoire bien sûr mais ce sont surtout des notes d'espoir on a plus rien du tout pas même un cahier on a suivi nos parents nos voisins mais on a rien compris on va là où vont les grands et nous voilà